Les 7 cryptos que je mets ou que je remets dans mon portefeuille pour ce mois de mai 2024. Pourquoi 7 ? Eh bien parce que ça porte bonheur. Plus sérieusement, ça permet d'avoir une répartition intéressante. Parmi ces 7 cryptos, il y en a une dont tu ignores peut-être même jusqu'à l'existence. Tu vas voir que j'ajoute une crypto qui a une très grosse capitalisation, que tu connais certainement, mais dont la narrative actuelle est importante et pour moi c'est donc le moment d'en accumuler à nouveau. Tu trouveras également dans cette vidéo 3 cryptos du top 50 que je continue d'accumuler pour le long terme, un token RUNS, le nouveau protocole de Bitcoin pour le côté hype du moment. Mais également un token de plateforme et je t'expliquerai pourquoi il est important de cumuler des tokens de plateforme. Et la dernière dont je te disais être sûr que tu ignores l'existence et pour cause elle n'est pas encore sortie. Ces cryptos, je vais les mettre dans mes différents wallets. L'objectif étant d'assurer une répartition à la fois dynamique et un potentiel intéressant, mais aussi une gestion du risque et un fonds de portefeuille qui me permettent de voir venir les prochains mois plutôt sereinement. La répartition est importante. Je fais souvent des top 3, top 5, mais cette fois j'ai voulu te partager à la fois les pépites que j'ai dénichées, mais aussi des choses que tu connais certainement et qui sont importantes à avoir si tu veux assurer un minimum tes arrières. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment je vais acheter tout au long du mois de mai ? Ça fait quelques vidéos que je te le répète, sell in May and go away, vends en mai et prends tes vacances. On sait que le marché boursier, et par extension le marché crypto, est plutôt morose à compter du mois de mai et grosso modo jusqu'au mois de septembre ou octobre. Entendons de ce côté qu'il y a beaucoup de gens qui vendent leur position. De mon côté, c'est une période que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir continuer à acheter de grosses capitalisations à des prix qui sont intéressants, surtout quand on pense à l'avenir et au bullrun qui nous attend vraisemblablement pour la fin de l'année. La première crypto dont je voulais te parler, tu vas me dire que je n'ai pas inventé la poudre, mais je vais charger un petit peu d'ETH, un petit peu d'Ethereum. Plusieurs signes laissent à penser qu'on est proche d'une alt-zone. Et je ne suis pas madame Irma, je ne pourrai pas te le confirmer dans cette vidéo. Peut-être que je reviendrai sur cette idée de alt-zone dans une prochaine vidéo. Pour le moment, j'attends confirmation de certains signes. Si tu ne veux rien rater du contenu de cette chaîne, je t'invite par ici à t'abonner. Ça soutient aussi la chaîne et ça fait plaisir. Ce qui compte aujourd'hui avec l'Ethereum, c'est la narrative autour des ETF, exactement comme on l'a vécu avec Bitcoin à la fin de l'année 2023. La narrative des ETF Bitcoin qui a vu une forte spéculation, puis une période de baisse, de prise de profit, et enfin une explosion à partir de la mi, de la fin janvier 2024. Alors aujourd'hui, même si la SEC ne se dit pas prête à accepter un ETF sur l'Ethereum, et même si les Américains n'ont pas encore validé cette idée, ça ne saurait tarder et ça entretient la spéculation. Pourquoi ? Eh bien parce que les Chinois, eux, ont déjà activé le levier des ETF sur l'Ethereum. Alors certes, c'est que le marché de Hong Kong est relativement petit par rapport au marché américain, mais quelque part, je me dis qu'on repart peut-être dans une guéguerre entre États-Unis et la Chine. Et ça, aussi con que ça puisse paraître, c'est le genre de situation qui peut faire grimper certaines valeurs. Quoi qu'il en soit, que ce soit en mai, en juin ou en juillet, je pense très sincèrement en vue du prochain bull run, en vue de la prochaine phase haussière qui devrait arriver pour l'automne, je pense qu'il est intéressant de continuer à cumuler de l'Ethereum. Je te parle relativement peu d'Ethere sur cette chaîne, parce qu'avec le Bitcoin, ça fait partie des deux valeurs que tout le monde a. Mais ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que je vais en cumuler davantage dans les prochaines semaines, et ceci à compter du premier jour du mois de mai. Avant d'attaquer la sélection des trois cryptos du top 50, on va aller à l'opposé total de l'ETH et de sa quasi-garantie de réussite. On va aller dans le dégène complet, mais on va aller sur une narrative importante. Comme je te l'ai dit en introduction, c'est l'inmei and go away, et c'est pour ça que je vais acheter des grosses capitalisations comme l'Ethereum, pour saisir les meilleurs points d'entrée. Mais d'un autre côté, il faut savoir que le marché crypto continue de tourner, et il continue de tourner sur les choses qui sont dans les fondamentaux de la crypto, dans les choses les plus dégènes, dans les choses les plus obscures de la crypto. Ça, c'est en général ce qui se passe dans les mois les plus creux, c'est-à-dire mai, juin, juillet et août. Et là, je t'embarque sur les runes. Je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Les runes sont un protocole Bitcoin qui est actuellement en pleine hype. Et dans cette vidéo, on va partir sur un même coin. Attention, c'est extrêmement dangereux. C'est très, très dangereux, mais les gains peuvent être intéressants. Comme on dit, gros risque égale gros gain. Attention cependant, c'est à toi de manager ton argent, et tu agis en pleine conscience. Ce que je te partage ici n'est pas un conseil financier, c'est aussi à toi de faire tes propres recherches. C'est un token qui a été mis en avant par un gros influx US alias Leonidas. Et aujourd'hui, il pousse le token très clairement pour que la hype puisse continuer à faire son effet. Parce que oui, je te parle de hype et de communauté, on est sur un même coin, il n'y a absolument rien d'autre derrière ça. Il te faut savoir que ce token a été à drop pour tous les gens qui avaient le NFT Prometheant dans leur wallet. Donc tu vas me dire que peut-être qu'ils ne l'ont pas payé, sauf qu'un Prometheant à l'époque, ça valait extrêmement cher. Et que l'état d'esprit autour des runes et autour des personnes qui ont fait l'acquisition de ce type de NFT, c'est plutôt de holder que de prendre leurs bénéfices. Alors certes, peut-être qu'aujourd'hui, le marché ne me donne pas raison, mais je vais continuer de cumuler ce token petit à petit et par petites touches. Je te le répète, on est sur quelque chose d'ultra dégêne qui pourrait voir des multiplicateurs un peu comme l'a fait Ordi il y a à peine un an, mais qui pourrait tout aussi bien se retrouver à la cap. Donc sois extrêmement prudent avec ce token-là. Tu le retrouveras uniquement sur Gate et Bitmart. Et ça aussi, je me dis que c'est un élément intéressant parce qu'il y a très peu, très très peu d'exchanges aujourd'hui qui ont listé ce token. Allez, on revient sur du plus sérieux. Et pour le coup, je vais te partager les points d'entrée qui me semblent opportuns. Je vais recharger sur Tao, Toncoin et Sol. Pour Tao, j'ai un premier ordre d'achat à 364 dollars qui vient à l'instant de passer, juste au moment où j'enregistre cette vidéo. Ensuite, et tu le vois à l'écran, je vais rentrer jusqu'à environ 300 dollars. Bien entendu, je conserve des liquidités au cas où. 300 dollars étant ce que je considère aujourd'hui comme le futur point bas, mais attention, je peux me tromper, ce sera sur ce point-là que je vais recharger au maximum. Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu sais qu'on a acheté le Tao à environ 60 dollars et que j'ai conseillé, que j'ai dit que je ne rentrerai plus sur Tao quand il était à 700 dollars. Aujourd'hui, je ne change pas vraiment d'avis. Pour moi, le potentiel de Tao est relativement limité. Sauf qu'en le payant 300 dollars, on est quand même sur un potentiel de x3. Et c'est pour ça que j'accumule à nouveau du Tao. Ensuite, je vais reprendre du Toncoin. Alors peut-être que tu vas me dire que je manque d'objectivité, parce que je kiffe ce projet, je t'en parle assez souvent sur cette chaîne. L'écosystème Ton est pour moi ultra puissant. On a eu une hype pendant le token 2049 à Dubaï et c'est retombé. C'est normal, il y a eu plein d'annonces, avec notamment l'arrivée du Tonphone, un concurrent direct du Solanaphone. Ceci étant, toutes les cryptos ont compensé ces dernières semaines. Alors le Toncoin, un petit peu comme les autres. Via Telegram, puisque tu peux utiliser tes tonnes via Telegram. Donc via Telegram et leurs différents services, ils continuent de builder l'avenir de cette blockchain. Et j'attends notamment avec impatience le lancement du Notcoin qui ne devrait plus tarder. Notcoin, c'est selon les fondateurs, 35 millions de personnes qui ont participé au jeu pour farmer le token. Et donc ce sera autant de personnes qui voudront se connecter pour vendre leur token sur Ton. Alors ça va peut-être exercer une pression vendeuse sur le Notcoin. Bref, peu importe, c'est un airdrop. Donc ça, on s'affiche un peu. Ce que moi je vois de l'autre côté, c'est que ça va apporter de la visibilité à la blockchain Ton et que ça devrait faire exploser les frais. Et à ce moment-là, je me dis que le cours du Ton devrait exploser. D'ailleurs, il y a encore de bons coups à faire sur l'écosystème de Ton. Et je te renvoie à cette vidéo qui, certes, a quelques jours, mais qui est toujours d'actualité. Sur Ton, on semble avoir trouvé un point de support sur les 5 dollars. Je vais placer mes ordres d'achat sur Ton entre 5,50$ et 4,80$. On ne sait jamais. Voir même un ordre épuisette à 4,20$. Avec un premier objectif à 7, puis 10 dollars, voire beaucoup plus quand on sera en plein bullrun. La troisième valeur que je prends en accumulation, c'est Sol, Solana. On retrouve un petit peu la même configuration que Ton. On ne va pas refaire l'histoire de Solana avec les pannes, les mêmes coins qui ont excité la blockchain ces dernières semaines. Constatons simplement qu'on a trouvé un support à 130$. Support qui pourrait tout de même craquer pour revenir sur le support psychologique des 100$. Avec, par extension, une petite mèche sur les 77$. Je ne sais pas ce que tu en passes de ton côté, mais j'ai toujours trouvé Solana très sensible aux fluctuations de marché. Dès que le Bitcoin baisse un petit peu, Solana baisse beaucoup. Tu vas me dire comme tous les halcones, mais je ne sais pas. Peut-être que je me fais un ordre d'idées, mais j'ai l'impression que Solana surréagit à chaque fois. Donc je vais rester dans mon idée et adopter une stratégie quelque peu différente sur Solana. Je vais acheter par petites touches jusqu'à ce qu'on touche les 100$. Et ensuite, je vais placer un ordre épuisette conséquent sur les 80$. Là, je vais profiter de ce moment. S'il arrive, le moment où tout le monde va s'affoler. Le moment où tout le monde va vendre en masse et le moment où tonton Sylvain sera placé avec son épuisette. Je te partage ces trois stratégies sur ces trois tokens, le Tonkon, le Tao et le Solana. Mais je dois te dire que j'ai partagé aussi une autre stratégie. Une stratégie très simple à mettre en place, qui fonctionne en automatique et que j'ai partagée à l'intérieur du groupe VIP BitGet, dont l'accès est totalement gratuit. Il te suffit simplement d'utiliser le lien BitGet que tu trouveras en description de cette vidéo. Ensuite, tu me contactes sur Telegram et je te donnerai l'accès à ce groupe. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas garder jalousement ce secret et je te partagerai cette stratégie dans une prochaine vidéo. Alors abonne-toi, c'est pas ainsi, tu seras sûr de ne pas la rater. Pour l'avant-dernier token, j'ai quand même hésité un quart de seconde. Je te l'ai déjà dit maintes fois sur cette chaîne. Prends du recul, analyse et essaye de comprendre qui va vraiment gagner de l'argent avec le prochain bullrun. Est-ce que tu as la réponse ? Eh bien, ce sont les plateformes d'exchange centralisées qui vont gagner énormément d'argent avec le prochain bullrun. Pourquoi ? Parce qu'on va voir arriver masse de nouveaux utilisateurs qui vont faire des échanges, qui vont générer des frais et donc payer les plateformes d'échange. Parmi elles, tu vas retrouver Binance, KuCoin, Bybit et plein d'autres. Alors je te dirais bien de prendre un peu de BNB sur Binance, le token natif de la plateforme. Et je dois t'avouer que j'en ai un petit peu dans mon bague. Mais il te faut savoir que Binance a perdu 30% de parts de marché. Alors certes, il y a du potentiel. Mais si Binance perd des parts de marché, c'est certainement que de l'autre côté, des plateformes en gagnent. Ces pertes de parts de marché sont dues à quoi ? Eh bien certainement à la course à la régulation où Binance est en pole position. Régulation qui n'est pas vraiment en adéquation avec l'état d'esprit de certaines personnes dans la crypto. Donc Binance perd de ce côté-là des utilisateurs. D'un autre côté, il y a aussi le procès de Cezel, l'ancien patron de Binance. Et puis il y a la montée en puissance d'autres d'exchanges qui aujourd'hui proposent des services de très bonne qualité. D'après le rapport qui a certifié que Binance avait perdu 30% de départ de marché, les deux plateformes qui en profitent le plus sont OKX et Bybit. Alors je te dirais bien d'acheter du token de ces deux plateformes, mais ces deux plateformes sont aujourd'hui inaccessibles en France. Et pour moi, il y a une plateforme qui gagne sans cesse également des parts de marché, c'est BitGet. Et c'est donc tout naturellement qu'en mai, je vais recharger encore du BGB le token de BitGet. Je vais recharger dans un premier temps jusqu'à 1$. Et ensuite, comme toutes les autres stratégies, je mettrai un ordre épuisette dans la zone des 80-90 centimes. Je ne t'ai pas expliqué une chose au sujet des tokens de plateforme. Les tokens de plateforme permettent non seulement de réduire les frais quand tu utilises une plateforme, parce que toutes les plateformes fonctionnent à peu près de la même manière. Donc non seulement ça réduit les frais quand tu utilises la plateforme, mais ça te permet aussi de générer des revenus supplémentaires en staking, même si ce n'est pas du vrai staking, ça fait toujours plaisir. Ça te permet de participer au launchpad, au launchpool, bref, de gagner davantage d'argent quand tu as le token de la plateforme. Maintenant, je voulais te parler de quelque chose que je qualifie comme un fantasme en crypto, voire un fantasme en investissement. Ce que je voulais te dire tout simplement, c'est que toi comme moi aimerions avoir l'info avant tout le monde, pouvoir participer, pouvoir acheter des tokens avant qu'ils soient sur le marché, exactement comme le font les plateformes avec leur launchpad ou leur launchpool. Mais pour ça, la plupart du temps, il te faut des contacts, il te faut beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, à moins que tu sois peut-être déjà investisseur privé. Bref, je ne te fais pas attendre plus longtemps, c'est maintenant que je te parle de la pré-vente, de la pré-sale, tu l'as certainement compris. Effectivement, ces pré-ventes nécessitent en général beaucoup d'argent. Et là aussi, pour les plateformes qui proposent de participer à des pré-ventes, ce sont elles aussi qui vont profiter du bullrun. Elles vont lancer des projets, faire de gros multiples, attirer de nouveaux utilisateurs et le token qui est lié à la plateforme prendra certainement beaucoup de valeur. James a lancé la pré-sale de DOP en début d'année 2024. Pré-sale qui devrait sortir dans le courant du mois de mai. James est une plateforme de lancement de tokens. Et même si aujourd'hui, ils n'ont effectué qu'un seul token, au regard des informations qui tournent autour de James, autour de ce projet, ça pourrait être un excellent investissement pour nous. Et ce dont je vais te parler pour terminer cette vidéo, c'est que tu peux participer au lancement de la plateforme de lancement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir participer au lancement du token James qui derrière te permettra d'accéder aux pré-ventes sur leur plateforme. Ou alors tout simplement d'espérer un multiple intéressant sur le lancement du token. On a eu la chance, et je t'avoue que je l'ai laissé en primeur, pour les membres de la Boussole Crypto Academy, de rentrer dans la première phase. Nous avons acheté le token en pré-vente à un prix de 7 centimes de dollars. Et si tu regardes la vidéo le jour où je la publie, tu peux encore acheter le token en pré-vente à 9 centimes de dollars. Il y a 4 tours qui sont prévus à cette pré-sale. Et il y aura au total 20 millions de dollars à partager. Mais attention, rien ne dit qu'on arrivera à la fin du quatrième tour. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on approche les 1000 éthers de pré-vente, soit environ 2,7 millions de dollars. Donc aujourd'hui, on a un token en pré-vente qui est à 9 centimes de dollars, qui passera dans quelques jours à 12 centimes de dollars, pour finir à 14 centimes de dollars si on arrive jusque là. Les premiers qui sont rentrés à 7 centimes vont donc faire 1 fois 2 en quelques semaines, puisque le token sera vraisemblablement listé à la fin du mois de mai 2024. Et que ce token n'a pas de vesting ou de cliff, donc tu vas recevoir l'intégralité de ton investissement en correspondance de token. Pour faire l'acquisition du token James, il te faudra des ETH ou des USDT sur la blockchain Ethereum. Le listing, quant à lui, est prévu sur plusieurs plateformes d'exchange. Je terminerai sur James avec une information importante. James, c'est une plateforme de launchpad, comme il en existe tant d'autres. Et si de ton côté, tu veux participer au futur launchpad de cette plateforme, il va te falloir des tokens James. Il va te falloir exactement 30 000 James minimum pour accéder aux pré-vente. Et d'un autre côté, 18 000 James que tu pourras mettre en stacking pour être premium et avoir droit à des exclusivités. Pour l'instant, sur ce point-là, je ne sais pas grand-chose de plus. Par contre, ces deux informations sont importantes à en prendre en considération, parce qu'elles vont venir diminuer grandement la pression vendeuse qu'il pourrait y avoir au listing. Pour accéder à la pré-sale James, il va te falloir un code. Je te laisse tout ça dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers la pré-sale. Il est important que tu comprennes que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil financier. J'achèterai ces 7 cryptos au mois de mai ou dans le courant du mois de mai. Je vais participer à cette pré-vente de mon propre chef. Et tu dois en faire autant. Tu dois faire tes propres recherches. Je vais te laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Tu dois prendre tes propres décisions et je ne saurais être tenu pour responsable de tes choix, de tes pertes ou de tes gains. J'espère te retrouver dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. C'est par ici. Ça soutient mon travail et je t'en remercie. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501